Bienvenue à tous pour cette rencontre avec Louis Fang et Philippe Dupuis. On a la chance de voir rassembler deux artistes qui ont collaboré ensemble pour plusieurs bandes dessinées, pour plusieurs romans graphiques dont on va reparler maintenant. Donc en la personne de Louis Fang, on a une scénariste, une auteure, et en la personne de Philippe Dupuis, le dessinateur, mais peut-être l'auteur tout autant, puisque je repense à ce que vous confiez à la radio, c'était à France Culture en 2013. Vous disiez, pour moi, le dessin, c'est une écriture, donc je pense que j'ai commencé à écrire avec le dessin. Je pense que là, on rejoint vraiment la thématique de ces enjeux. Vous avez aussi chacun noué d'autres collaborations artistiques, ponctuelles ou au long cours. Louis Fang, vous êtes l'auteur de livres pour la jeunesse. Vous avez aussi travaillé avec des dessinateurs comme Frédéric Peters pour L'odeur des garçons infamés. Vous êtes aussi scénariste et réalisatrice de documentaires et de courts et moyens métrages. Et Philippe Dupuis, vous avez collaboré pendant de nombreuses années avec Charles Berberian pour la série de M. Jean, commencée dans les années 90, pour Boboland aussi en 2008 et 2009. Et vous avez publié un premier tome d'une histoire de l'art en 2016 chez Dupuis. dont le deuxième tome va paraître le mois prochain, qui est à l'origine un projet numérique, qui est devenu ensuite une bande dessinée. Donc vous êtes passé de ce qu'on appelle un scroll numérique, donc une espèce de ruban narratif qu'on fait défiler comme ça sur notre écran, à un Loporello, un livre dépliable de 23 mètres, si j'ai bien noté la longueur. Donc ce qui va être intéressant, bien sûr, c'est de voir comment vous travaillez ensemble, comment le dessin ressaisit le scénario écrit, comment le scénario se ressource à ce que le dessin propose, puisque vous explorez quand même de nouvelles voies graphiques et narratives, vraiment systématiquement, régulièrement. On a l'impression que c'est presque un principe de votre pratique artistique. Et vous postulez, on va en reparler tous les deux, je crois, le décloisonnement des arts, donc c'est ce qui va aussi nous intéresser aujourd'hui. Alors je commence avec vous, Louis Fong. A l'origine de votre désir artistique, il y a François Truffaut, ou plutôt sa biographie, signée Vincent Debecq et Serge Toubianna, et donc un désir d'apprendre ce que c'est qu'un scénario de cinéma. Donc votre formation, elle est du côté de l'image, du côté d'une sémantique de l'image, d'une écriture de l'image, mais vous ne dessinez pas pour autant. Donc est-ce que vous pouvez nous reparler de ce premier temps de l'écriture du scénario, qui n'est pas aussi solitaire, j'imagine, qu'on pourrait le penser, parce que vous écrivez avec en tête le dessinateur qui va travailler à la suite de l'écriture de votre scénario ? Comment se passe ce premier temps d'écriture ? C'est vrai que j'ai une approche très visuelle de l'écriture, c'est-à-dire que quand j'écris un scénario, quand j'écris, j'ai des images. Et quand j'écris un scénario pour la bande dessinée, j'ai des images de cinéma, j'ai des choses en mouvement, je vois des séquences, je vois des cadrages et des mouvements de caméra, j'entends même la musique. Et du coup, j'essaie de retranscrire le plus fidèlement possible tout ce que je vois et ce que je sens sous la forme d'un texte. Donc dans mes scénarios, il y a évidemment tous les dialogues, mais aussi toute la description de ce que l'on voit, plan par plan. Ça ressemble à un scénario de cinéma, vraiment, où mes études de cinéma m'ont conduite à réfléchir sur la sémantique de l'image et sur, disons, la valeur narrative ou émotionnelle de chaque cadrage. Une phrase prononcée en gros plan n'aura pas la même charge émotionnelle qu'en hors-champ ou en plan large. Et ça, ce sont des choses que je précise vraiment dans le scénario parce que ça doit créer un certain effet, ça doit créer une certaine perception de la scène. Mais ensuite, le dessinateur est libre d'interpréter ses sensations, ce petit film que je lui ai décrit, à sa manière. C'est très important, selon moi, de laisser cette part d'appropriation. Pour le dessinateur, il faut vraiment que lui ne marche pas dans mes pas fidèlement, mais qu'il entrevoie l'histoire que je voudrais raconter avec lui. Donc, si en termes de mise en scène, il arrive à trouver quelque chose qui traduise finalement cette sensation, libre à lui de le faire, et je ne serai pas là pour lui interdire de le faire. Il y a des scénaristes qui précisent, case par case, tout ce qui doit être dessiné. Et moi, je pense que chaque dessinateur a son rythme particulier, a sa manière de découper, a sa mise en scène et son souffle. Et c'est cette chose-là que je cherche aussi dans chaque collaboration. Je cherche cette interprétation différente et la personnalité de chacun. Et en écrivant, du coup, votre imagination est quand même ouverte ouverte au dessin du dessinateur, à la façon qu'il a de dessiner ? Est-ce que ça influe un peu ? Ou en tout cas, votre imagination, j'imagine, n'est pas étanche complètement ? Quand vous écrivez, vous pensez quand même à la façon dont travaille le dessinateur ? Alors, comme je choisis mes dessinateurs, je sais pour qui je vais écrire. Sauf exception, c'est vraiment comme ça que ça se déroule. Donc, j'écris pour la personne. Donc, j'ai son dessin en tête, j'ai son univers en tête. Je sais ce qu'il va pouvoir faire et je sais ce qu'il n'a pas encore fait. Donc, j'écris aussi avec un désir de dessin. J'écris avec le dessin sous les yeux parce que ce dessin-là va me stimuler. Il va vraiment créer un désir d'histoire. Pour travailler avec quelqu'un, j'ai besoin d'avoir un désir très fort. Il faut que son dessin m'évoque quelque chose de très fort et m'emmène à des endroits où je ne me suis pas encore allée. Et c'est même plus qu'être influencée par un dessin, c'est que j'écris en fonction de ce dessin. Vraiment, dernièrement, j'ai terminé un scénario pour Benjamin Bachelier, qui est à la fois peintre et dessinateur de bande dessinée, qui a plusieurs techniques comme ça de dessin. C'est un virtuos, c'est vraiment, je trouve, un génie du dessin. Il dessine au pinceau, à l'huile, à l'aquarelle. Tout est magnifique. Et il se trouve que cette virtuosité, cette capacité à passer d'une technique à l'autre m'a permis, dans mon scénario, de m'appuyer vraiment sur le dessin pour créer des articulations. Ce ne serait pas possible avec un autre dessinateur, parce qu'il n'aurait pas cette palette. Mais avec Benjamin, je sentais que c'était possible de faire ça. Donc ça a influencé aussi la structure du scénario. Alors Philippe, je me tourne vers vous. Alors on pourrait voir le temps du dessinateur comme un temps second, un temps en réaction par rapport à un travail qui le précède, qui n'est pas de lui. J'imagine que ce n'est pas vrai du tout. Et donc c'est intéressant d'en reparler. Si on en croit d'ailleurs ce dont vous avez pu témoigner, Lou, c'est au contraire un temps de liberté, puisque vous dites que vous laissez le découpage au dessinateur. Et donc c'est son rythme, son souffle, son ADN, je reprends vos mots, qui interviennent à ce moment-là. Donc est-ce que vous pouvez, Philippe, nous parler justement de ce temps où vous allez lire le scénario, commencer à dessiner et donc pratiquer ce découpage ? Parce que j'imagine que c'est lié à des questions de narration et que ça, c'est des enjeux très importants, j'imagine, dans une bande dessinée, dans un moment graphique. Oui, pour rebondir justement sur ce que disait Lou, et pour avoir été confronté à des scénarios écrits, je dirais, de manière classique pour la bande dessinée, mais même parce que j'ai eu entre les mains des scénarios écrits par Jack Love, ou des scénarios qui écrivaient GoCinisme, c'est quand même une autre époque, où les choses étaient très très cadrées. Et le dessinateur était quand même beaucoup là pour venir vraiment mettre en image, ce qui, de mon point de vue, est assez réducteur. Les scénarios de Lou sont des choses... C'est des objets littéraires. Évidemment, il y a ce qu'elle disait, il y a des dialogues, mais il y en a en littérature beaucoup aussi, et il n'y a pas tant de points techniques que ça sur les cadrages, c'est vraiment si c'est très important. Mais par contre, il y a beaucoup d'intentions, de temporalité, de sentiments, de couleurs, même d'odeurs, de choses comme ça. Elle décrit les odeurs, parfois, dans les textes. Je sais que sur les enfants pâles, c'était le cas. Et donc, c'est très ouvert. Pour moi, c'est très agréable. J'imagine que pour les autres, avec qui on a travaillé aussi. Parce que c'est très ouvert. Et alors, du coup, quand on rentre dans le texte qui est écrit, qu'il faut commencer à travailler pour le mettre en image, le mettre en livre, moi, je ne sais jamais où je vais, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'ai une première lecture où je vois à peu près l'équilibre du récit, comment il est structuré, les moments de force, et je commence à me faire une idée sur ce que je vais faire. Mais après, il y a beaucoup de choses qui arrivent et c'est très ouvert. On peut se permettre énormément de narration, mais de narration visuelle. Ce qui est mon travail. Moi, par ailleurs, quand je travaille seul, par exemple, je n'écris pas de scénario avant. Je l'ai beaucoup fait, surtout quand je travaillais avec Charles Berberian, parce que le fait d'écrire et de dessiner à deux, parce qu'on dessinait à deux, nous demandait de poser un certain nombre de choses pour que ça soit possible. Mais aujourd'hui, j'aime ça, cette vision-là. Vraiment, écrire en dessinant, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai une vision à long terme de mon récit, mais il s'écrit en dessinant. Et avec les scénarios de Lou, ça fonctionne de la même manière. Est-ce qu'on peut parler d'appropriation du scénario ? Est-ce qu'on peut parler de traduction ? Comment vous pouvez qualifier, finalement, ensuite la façon dont vous recevez le scénario et peut-être ensuite l'échange qui se noue ? Parce que j'imagine que ça ne s'arrête vraiment pas là, ni le scénario, ni le dessin. Oui, il y a une appropriation, il y a un échange. Et c'est vrai que... Moi, je dois avouer que des fois, je suis un peu angoissée parce que je sais que je prends des libertés, j'emmène des choses vers... Le visuel, c'est très particulier, surtout d'après les mots, parce que chacun se fait son... sa visualisation d'un texte. On parle souvent de ça en littérature. Faut-il illustrer, entre guillemets... On n'a certainement pas aimé ce terme. En tout cas, faut-il mettre des images, créer des images avec la littérature ou pas ? Parce que chacun, à la lecture d'un roman, le vit différemment. Sur le scénario, c'est pareil. Je pense aussi que ça doit être la même question pour un réalisateur de films. Donc, j'amène des choses. Et après, quand je les montre à Lou, en gros, je pense que ça se passe très bien. Parce qu'en fait, elle a aussi une très, très grande culture graphique et visuelle au-delà de la culture littéraire. Donc, ça amène une grande ouverture. Les discussions, elles vont plus être sur des points où je suis passé à côté de quelque chose, où j'ai fait un contresens. C'est plus sur des petites choses comme ça, mais c'est assez rare. Mais par contre, c'est très précis dans ce cas-là. Lou, justement, vous dites carrément que vous avez envie d'être surpris. Vous avez envie vraiment d'accueillir quelque chose où vous allez pouvoir, je crois, à la fois reconnaître ce que vous avez écrit et parfois ne pas reconnaître. Il y a une grande ouverture à ce moment-là pour vous. Vous n'êtes pas en train, j'imagine, de vérifier. Alors, à part, en effet, s'il y a des contresens, j'imagine que là, ça mérite une discussion. Vous n'êtes pas en train de vérifier, d'être déçu ou pas, de... Ah, ben non, ça aurait dû donner cette image-là. Est-ce que vous pourriez reparler de ce moment où vous recevez peut-être les premières mises en images de Philippe sur certains projets ? Moi, j'estime que mon scénario, c'est une étape de travail. Et c'est pas... Rien n'est gravé dans le marbre. Les choses, elles peuvent évoluer. Et puis, sur certains détails, certains choix, je ne fais pas forcément le bon choix. C'est le mien à ce moment-là, mais le dessinateur peut, en effet, avoir une vision complètement différente de telle ou telle scène, de tel ou tel personnage. Et c'est pour ça que l'échange doit être très organique, très intuitif aussi. Je fais confiance aux images qui naissent dans la tête des dessinateurs parce qu'elles sont à lui, parce qu'on travaille à deux et que c'est le choix, travailler à deux, donc de céder cette place là aussi. Et c'est l'envie de céder cette place là. Donc, j'aime être surprise et j'aime parfois être trahi aussi dans le scénario parce que je ne maîtrise pas tout non plus dans le scénario et notamment dans le sens de ce que j'écris. Je comprends une partie de ce que j'écris et parfois, le sens m'échappe complètement. Je sais juste que cette scène-là, ce personnage-là doit être comme ça. C'est comme ça que je le sens. Et du coup, le dessinateur peut mettre en lumière des choses auxquelles je n'avais pas pensé ou révèle des sens qui étaient cachés qui étaient logées dans mon inconscient, qui ont peut-être parlé à son inconscient à lui et que lui fait émerger du coup dans le dessin. Ça, c'est extrêmement intéressant. Parfois aussi, j'écris des choses et je me dis, dans ma tête, c'est fantastique. C'est tellement fantastique. C'est tellement fantastique que je n'ai pas d'image précise. J'ai juste une sensation comme ça de choses très fortes. Mais j'écris dans Les Enfants Pâques une scène comme un tour de magie que fait un personnage à tête de cercle. C'est comme un conte de fées. Et dans l'histoire, ça doit être un tour de magie tellement fantastique qu'il effraie et qu'il émerveille en même temps. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir décrit précisément ce qu'il se passait pendant ce tour de magie. Rien du tout. Donc, je fais confiance au dessinateur à ce moment-là pour imaginer quelque chose. Ce n'est pas de la paresse de ma part, mais je me dis, un dessinateur va avoir une... Comment dire ? Comme une incarnation particulière de cette sensation-là que moi, je n'aurais pas. Si j'avais à la décrire par les mots, je le ferais d'une certaine manière qu'il ne pourrait pas dessiner. Et lui va le dessiner d'une manière que je ne pourrais pas décrire. Et on en a parlé justement de cette fameuse scène qui faisait deux pages. On savait que ce serait un grand dessin. Mais je le disais vaguement qu'il y avait un mélange d'organique, d'impalpable, de fantomatique. et c'est aussi une grande place disponible pour que l'inconscient et les pulsions de dessin du dessinateur s'engouffrent à cet endroit-là. Alors, vous parliez des enfants pâles. On va en parler plus précisément de ce roman graphique extrêmement ambitieux qui est là. Alors, je vais en raconter peut-être un petit peu l'histoire. Ça se présente un peu comme un conte, un conte pour adultes, peut-être. Donc, ça commence avec une espèce de fin du monde, un pays en crise totale. Les usines ont fermé. Les gens ont été expulsés de leur maison, de leur appartement. Il y a une famine qui s'installe. Et les parents vont commencer à ne plus supporter de voir leurs enfants mourir de faim. Donc, ils vont, certains, en tout cas d'entre eux, vont tuer leurs enfants pour ne pas assister à ce spectacle terrible. Donc, les enfants vont commencer à s'inquiéter de ce qui les attend. Et ils vont partir. Ils vont partir. Il y a un petit groupe d'enfants mené par un adolescent qui a 15 ans qui s'appelle Jonas. Et donc, ils vont s'enfuir de cette ville, s'enfuir dans la forêt, dans un périple extrêmement dangereux pour eux. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu le début de cette histoire. et à l'origine, si j'ai bien compris, il y a deux pages écrites par vous, Lou, et la lecture que vous en faites, Philippe. Donc, il y a une histoire à peine esquissée quand on voit l'ampleur que ça a pris et votre désir, votre conviction sûrement que ça peut donner un roman graphique. Donc, on voit que vous avez quand même une très bonne intuition. Quelle puissance plastique vous avez décelée en lisant ce texte ? Alors, d'ailleurs, peut-être que vous pouvez nous parler de ces deux pages parce que je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblait. Est-ce que vous avez deviné finalement cette ampleur aussi narrative, bien sûr, de ce roman à travers ces deux pages ? Oui, c'était peut-être quatre pages. On ne va pas râcher. Effectivement, je suis tombé sur ce texte que tu avais écrit. Je ne sais pas comme ça. Je trouve que c'est drôle parce que ce que vous soulevez est juste dans... Il y a eu une force dans ce texte très court et on en a fait un livre assez copieux. Et donc, je tombe sur ce texte et je dis tout de suite qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose et il y a surtout un souffle et d'un seul coup, pour moi, je sens qu'il y a une histoire très, très, très vaste. C'est-à-dire qu'on parle effectivement du conte. Le conte, c'est souvent une forme assez courte en fait, mais je sens que derrière, il y a toute une charge à la fois aussi sociale, politique et évidemment graphique à exploiter. et je me souviens et je me souviens que très, très vite, j'ai dit... j'avais envie d'une forme littéraire en fait. Et donc, il y avait déjà le roman graphique qui commençait à avoir déjà bien implanté dans le paysage de la bande dessinée, mais on a souvent réduit le roman graphique et la bande dessinée à un récit qui dépassait à l'époque, qui arrivait vers les 100 pages en noir et blanc. pour moi, une bande dessinée de 100 pages en noir et blanc est une bande dessinée. C'est pas parce qu'on est même à 150, 200... Mon envie du roman graphique qui vient du graphic novel aux Etats-Unis, c'est vraiment de lier la littérature et la bande dessinée. Et donc, on est tombé d'accord, je crois, assez rapidement sur le fait... Et j'avais envie de lire aussi les... Autant je trouve que les dialogues de Lou sont très, très bien écrits. C'est souvent un problème en bande dessinée, je trouve, la langue du dialogue est pauvre. Et donc, ça se sent très, très vite. Quand on travaille sur un bon dialogue et qu'on l'écrit soi-même en tant que dessinateur, ça se sent très, très vite. Et donc, j'avais vraiment envie de littérature. Et je me suis dit, on va faire... On va utiliser les deux médias qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire l'écrit et l'image. Et donc, on a pensé le récit en se disant, bon, qu'est-ce qui serait mieux sous la forme littéraire ? Quel passage serait les meilleurs sous la forme littéraire et quel passage serait les meilleurs sous la forme dessinée ? Avec pas de redondance. C'est-à-dire que le dessin n'est pas là pour illustrer le texte. Et ce qu'il racontait en bande dessinée, à la limite, pourrait l'être d'un point de vue littéraire, mais il gagne à être en bande dessinée. Et donc, pour nous, c'est ça le roman graphique. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, Lou, vous êtes souvent à l'origine des projets de par le fait que vous écrivez des scénarios. Là, vous réceptionnez l'idée de Philippe. Comment vous la recevez et comment, finalement, se met en place, en effet, cette idée de travailler le conte dont, en plus, chacun a une mémoire à la fois narrative et puis picturale aussi, par les livres pour enfants qu'on a pu avoir et qui ont... On a comme ça des images parfois très fortes des contes qu'on a pu lire en fond. Donc, il faut ressaisir une imagerie et la retravailler, la redonner, etc. Est-ce que vous pouvez reparler de ce travail-là ? J'ai beaucoup pensé au livre de Bruno Bettelheim, Un psychanalyse des contes de fées pour écrire Les enfants pâles parce que je voulais déjà reprendre des figures vraiment iconiques des contes. Donc, on peut retrouver des morceaux d'Ansel et Gretel, du genre de Flux d'Amelin, du Petit Poussé dans Les enfants pâles. Mais je voulais que, contrairement à ce que disait Bruno Bettelheim dans son ouvrage, c'est le message que l'on délivre dans le conte là ne soit pas destiné aux enfants mais destiné aux adultes. C'est-à-dire que c'est un regard sur l'enfance mais de notre position d'adulte. Qu'est-ce que c'était l'enfance ? En l'occurrence, ce n'est pas toute sorte d'enfance. C'est une enfance assez difficile que je raconte. Mais c'est quoi l'expérience humaine en fait ? C'est quoi ce cheminement très difficile de la traversée des épreuves pour arriver à une forme de délivrance et de... Oui, c'est aussi la quête du bonheur, c'est la quête d'une lumière. C'est un conte qui, les enfants parlent, c'est à la fois comme un conte fantastique mais c'est aussi très réaliste et je pensais déjà à la crise qui s'installait quand j'ai écrit c'était il y a plus de dix ans mais il y avait la volonté de faire résonner l'histoire contemporaine dans une histoire où on ne donne pas de date. Donc je ne sais pas, il y avait ces intuitions-là dans les deux ou quatre pages que j'avais écrites. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient de l'inconscient, ça vient de très loin je pense. Ça vient aussi de mon histoire familiale, des histoires d'exil, des histoires de génocide et de guerre et c'est, je pense que c'est pour ça aussi que je voulais que l'action se déroule dans un temps qui n'est pas nommé, dans un lieu qui n'est pas précisé avec des événements de crise qui ne sont pas non plus expliqués pour avoir une portée universelle en fait. Ça pourrait être dans les années 20, ça pourrait être maintenant, ça pourrait être dans le futur et ça pourrait être tout le temps en fait ou jamais. C'est quelque chose qui raconte l'humanité, l'expérience humaine. Et ensuite sur comment on travaille concrètement la narration, le choix c'était oui d'avoir, d'être dans cette lignée de tradition de comte, c'est-à-dire dérouler un récit à travers du texte, d'en revenir aussi à l'image pour créer des chocs aussi, pour créer des chocs de culture, de température, des cassures de rythme. c'est l'histoire d'une longue errance, mais on voulait que cette longue errance soit aussi l'expérience du lecteur. C'est-à-dire que les enfants dans le livre traversent des paysages et on voulait que le lecteur traverse des paysages narratifs, qu'il passe dans différents bains, qu'il arpente différents environnements, mais aussi différents environnements visuels, stylistiques, textuels. Oui, c'est vrai que l'expérience de lecture est extrêmement riche et c'est dû aussi d'ailleurs à tout ce que vous proposez en termes de dessin, Philippe. C'est vrai qu'il y a des motifs comme ça, des contes qu'on attend presque, le motif de la forêt, par exemple, on parlait du petit poussé, etc., c'est quelque chose qu'on attend et vous avez aussi tenté des choses. La première image de la forêt est pratiquement abstraite, il prend toute la page comme ça et après les choses se précisent, on distingue, les personnages arrivent, etc. J'imagine que, je crois avoir lu qu'il n'y avait pas du tout de méthode préétablie pour vous, Philippe, que vous avez même joué le jeu de ce que vivaient les enfants, c'est-à-dire ils ne savent pas où ils vont arriver, ils vont découvrir, là il y a la forêt à l'horizon, ils vont rentrer dedans, donc vous vous êtes mis aussi dans un état d'incertitude et vous êtes, j'imagine, laissé guidé par un certain nombre de choses pour dessiner. Je crois me souvenir que c'est le premier livre où j'ai vraiment laissé derrière moi les étapes qui ne sont pas des étapes préparatoires mais des étapes de confort ou de, pour se rassurer chez le dessinateur qui est cette histoire, c'est un grand classique chez le dessinateur quand on dessine, c'est le crayonné, l'ancrage. Donc le crayonné, c'est l'esquisse, mais ce n'est pas une esquisse de peinte, l'esquisse de peinte, il fait une esquisse et hop, il la met de côté, il attaque le tableau et là où il ne sait pas où il va, à part juste l'intention qu'il met sur l'esquisse. Le dessinateur de bande dessinée, traditionnellement, bâtit son histoire, mais c'est aussi parce que les pages sont construites pour un récit, donc ça demande de préparer les choses avec un crayonné qu'on a en créé. Moi, au bout d'un moment, avec les années, je trouvais ces étapes très lourdes et très pénibles et surtout, il faut perdre une énergie, une spontanéité qui est qu'au moment de l'ancrage, on perd beaucoup de choses qui étaient dans le dessin. Donc, j'ai décidé de laisser tomber ça et de me dire voilà, maintenant, tu as peut-être un petit peu l'expérience d'y aller directement, ce qui est le travail du peintre. Donc, ce livre, je l'ai fait comme ça, j'ai vraiment, j'ai attaqué dessin et je n'ai même pas fait des pages d'ailleurs, je faisais des dessins et de parts et des fois, je les ai retravaillés en pages. Donc, je ne savais pas, tout en dessinant, le livre n'était pas complètement visuellement sous les yeux de manière classique. Et donc, on a eu la chance d'avoir un éditeur qui nous a suivis, c'est-à-dire, quand je l'appelais, je lui disais il y a 50 pages de plus, il y a 100 pages de plus. Ok, d'accord, ça va être bien. Et du coup, par exemple, la scène de la forêt, je voulais la dessiner comme je la ressentais. C'est-à-dire qu'on arrive, on se réveille, on est au milieu de la forêt parce qu'en fait, quand ils arrivent, c'est la nuit, ils entendent des bruits, ils réveillent, c'est la forêt, donc c'est cette espèce de contraste avec la plaine qui est totalement désertique et donc je voulais l'amener petit à petit. Comme un grand dessin et puis ensuite, deux dessins un peu moins grands et puis les choses comme un regard qui va s'accoutumer un peu à son entourage, à son environnement. Et voilà, donc tout le dessin était comme ça et puis il y a aussi le fait qu'il ne se passe pas la même chose. La plaine, le texte de Lou d'un point de vue littéraire est très très présent. c'est des dessins qui sont très vides. Je voulais que la forêt ait une haute densité, donc la possibilité de passer d'une technique à l'autre. De toute façon, moi, je considère les livres comme des objets artistiques, donc je m'accorde, je n'aime pas non plus trop la notion de style en termes de dessin, en peinture, les peintres que je préfère sont ceux qui ont des carrières, enfin non, je ne sais pas, il y en a qui ont des carrières, qui ont une œuvre assez monolithique, mais j'aime beaucoup aussi ceux qui vont explorer des territoires vraiment différents. Donc je veux m'accorder ça, je pense que de toute façon, quand on a un récit qui est bien, qui est là, qui est bien écrit, les digressions graphiques, mais on les oublie, en fait, on les oublie complètement. J'ai eu quelques réactions de personnes qui m'ont dit sur le livre au début « Ah, je ne savais pas comment aborder ce livre, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une bande dessinée, je ne savais pas. » Et en fait, tout le monde m'a dit au-delà, j'ai abordé ça comme un livre, je commence à lire la première page et puis je suis emmené ou pas. C'était un peu le principe, c'est de passer des pages où il y a, des fois, il y a des pages aussi, il n'y a que deux lignes, le blanc de la page joue pour ce texte, puis il y a des dessins en pleine page, 40 pages de bande dessinée sans aucun texte, pratiquement. Enfin voilà, c'est cette variation-là qui m'intéresse, mais comme dans toute oeuvre. Lou, vous n'avez pas écrit, du coup, je crois, tout le scénario, il y a eu des constants aller-retour, c'est-à-dire que vous écriviez, fil, dessinez, vous continuez à écrire, et j'ai vu dans un entretien qu'il y a eu parfois des pauses parce que vous attendiez que votre dessinateur vous rattrape, parce que vous aviez pris de l'avance et que vous ne pouviez pas continuer à écrire sans tout ce que ces dessins allaient vous apporter à vous. Alors, qu'est-ce que ça vous apportait ? Comment ça se passait, ces allées-retours ? Vous avez besoin de vous appuyer sur quoi de sa part ? sur des visages, sur une certaine épaisseur, sur la densité, sur ce que transportaient les personnages à ce moment-là. J'avais, oui, à un moment donné, ça a pris des années, le processus de ce livre-là, donc ça s'est fait par un coup. À un moment donné, je voulais en effet prendre de l'avance, finir ma partie et de manière plus traditionnelle, mais ça ne marchait pas parce qu'en effet, j'étais comme presque à court de carburant, en fait. J'étais asséchée et j'avais besoin de voir vieillir les personnages, j'avais besoin de voir quelles têtes ils auraient quand ils arrivaient à cette étape-là et ce qu'ils auraient vécu graphiquement, même si je savais et je savais à l'avance ce qui allait leur arriver à peu près, mais j'avais besoin de cette charge-là, de cette présence-là, quasiment. Quand j'écris, je dois beaucoup investir l'histoire, évidemment, mais aussi les personnages. Il y a vraiment un travail d'incarnation dans ma tête. Je dois y penser souvent, tellement souvent qu'ils sont là, que je vis avec eux. qui sont presque comme des fantômes qui m'accompagnent. En tout cas, je dois sentir leur présence quasiment physique, que je dois les sentir comme des personnes qui existent vraiment, dans ce que je comprends d'eux, dans ce en quoi ils m'échappent aussi en tant que personne. Et en prenant de l'avance sur le texte par rapport à Philippe, je perdais cette incarnation, en fait. Et donc, ça ne marchait pas. Je trouvais ça artificiel. Alors, comme on a encore un peu de temps, on va quand même aborder un autre de vos romans graphiques, qui est Une élection américaine. Alors là, c'est un projet qui a bifurqué, puisque au début, Lou, vous partiez pour un reportage sur les drag queens mexicaines, donc vous partiez aux Etats-Unis. et puis, en fait, vous êtes venu accompagner de Philippe à un moment très précis de l'histoire américaine, puisque c'était en pleine élection. Donc, c'était en 2004, donc c'était George Bush et Kerry pour les démocrates. Et vous allez vous retrouver finalement à suivre ces élections, puisque vous êtes accueilli chez Catherine qui est très engagé dans cette campagne. Donc, est-ce que vous pouvez reparler de ce projet et peut-être justement comment il a dévié de quelques degrés pour donner un objet tout à fait original où se conjuguent énormément de choses ? Parce qu'il y a du récit très documentaire, on apprend énormément de choses, il y a du dessin, il y a une petite bande dessinée au milieu comme ça, une petite fiction qui est glissée, il y a des photographies aussi, donc il y a énormément de matières différentes qui se conjuguent. En fait, c'est un accident ce livre, c'était vraiment pas prévu. En effet, j'allais en Arizona chez cette amie pour rencontrer des drag queens mexicaines, un sujet qui m'intéresse énormément. et cette amie qui est démocrate, militant et gay me disait « Viens deux semaines avant les élections comme ça, je peux te montrer comment ça se passe, je t'emmène au QG, on voit les dracuites le soir, le jour, on voit les démocrates, voilà, et puis il se trouve que ça se passait en Arizona. C'est presque pareil. Mais oui, en fait, c'est ce qu'on a compris au bout d'un moment. en Arizona qui est un État ultra-républicain, on se trouvait à Tucson qui est la seule ville démocrate mais qui est super, super démocrate pour le coup et quand on est arrivé là-bas, c'est vraiment surprenant puisque chacun affiche son bord politique en mettant des drapeaux, des 50 autocollants sur sa voiture, enfin, il y a vraiment un militantisme très, très fort et puis donc on était ensemble avec Suny pour en suivre cette amie au QG démocrate le jour, on travaillait comme bénévole parce que j'emmenais ma caméra, j'interrogeais tout le monde en même temps et c'était très intéressant. On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit mais c'était une forme de tourisme pour moi et le soir, on voyait des drag queens dans des boîtes gays et on assistait à des spectacles de drag queens et tout ce mélange improbable donnait quelque chose de très intéressant et on se disait mais c'est une photographie de l'Amérique à ce moment-là qui veut dire quelque chose. Je pense qu'au moment où on y assistait on n'avait pas conscience de tout, on prenait tout ce qu'on recevait, toutes les occasions qui s'offraient à nous on allait les vivre et observer, on prenait des notes et au bout d'un moment on s'est dit c'est extrêmement intéressant, on a peut-être de quoi faire un livre avec tout ça et voilà on en a parlé à notre éditeur au retour et notre éditeur était vraiment partant pour une expérience. Ce livre-là est sorti avant les enfants pâles et c'était vraiment comme un laboratoire narratif et on s'est dit c'est un journal de bord aussi, c'est une photographie, c'est un instantané donc ne dénaturons pas les sensations que l'on a. ce que l'on a envie de raconter en mots on va le faire en mots et les images que l'on a envie de fixer on va les faire par le dessin ou par la photographie. Ce que raconte Lou ça me fait penser à quelque chose c'est que je me suis rendu compte que pour moi les plus beaux livres sont ceux qui sont nés sans savoir en fait qui ont été conçus sans savoir c'est le cas des enfants pâles parce que l'histoire du texte écrit sans intention de deux ou quatre pages sans intention de livre du tout fait à la fin ce livre une élection américaine qui devait donc être un documentaire où il y a quand même il reste il y a toujours pas mal d'images tournées que Lou n'a toujours pas montées mais à un moment l'évidence c'est là je me souviens on était dans un café on se dit mais il y a un livre il y a un livre en plus il y avait aussi cette idée sur une élection américaine c'est que le lendemain de la réélection de George Bush on a vu nos amis américains mais tellement effondrés mais tellement effondrés je me souviens qu'à l'époque il y avait une campagne c'était le début des réseaux sociaux mais ils se montraient tous en photo en disant il y avait une phrase il disait on est désolé on est désolé et il nous avait dit mais dites qu'on n'est pas tous comme ça bien sûr que ça n'a rien changé de faire ce livre mais pour nous ça a changé quelque chose c'est de rentrer c'était un minimum pour nous de faire ce livre aussi et puis il y avait effectivement cette idée encore une fois de faire un livre qui n'était ni un roman ni juste un récit de voyage ni une bande dessinée et on avait vraiment envie de faire cette chose où on mélange ce qu'on sait faire qui est un livre quand on la manière négative d'en parler parce que j'entends ça des fois c'est le livre hybride qu'on ne sait pas où mettre dont on ne sait pas quel journalisme va en parler parce qu'à l'époque je me souviens très très bien pour la tâcher de presse c'était compliqué parce qu'elle se faisait un peu jeter par les critiques de bandes dessinées après il y avait un journaliste au monde en politique qui avait adoré mais qui a dit non moi je ne peux pas en parler il y a des dessins ce n'est pas pour moi alors moi nous ça ne nous décourage pas du tout mais au contraire le fait d'être là aujourd'hui de pouvoir parler de ces livres entre guillemets hybrides ça prouve qu'on a bien fait de les faire ce qui compte c'est le livre en fait c'est ça qui compte c'est là où est l'objet d'art en fait en faisant le livre on s'est aperçu que le point commun entre les démocrates et les drag queens mexicaines en Arizona c'était la liberté et en fait je conclue le livre en disant la présence des drag queens c'est un petit peu le marqueur de la démocratie tant qu'il y aura une drag queen quelque part qui pourra chanter danser en toute liberté il y a une forme de liberté qui perdure et comme on parlait de liberté il fallait qu'on ait une forme très libre de raconter cette liberté là alors je crois qu'on arrive au terme de cette rencontre qui aurait pu beaucoup se prolonger parce que c'était vraiment très intéressant d'écouter vos expériences merci beaucoup à tous les deux merci de vous avoir merci